Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet de mardi, on va revenir sur celui de dimanche qui avait lieu lors de la dernière réunion à Longchamp avec une victoire du numéro 13, Lucio Vero, qui a gagné de pas grand chose. Vraiment, ça s'est joué sur un balancier, il a gagné d'une courte tête, mais il a gagné, c'est le plus important et bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Parmi les bonnes réponses, celui qui a été tiré au sort, c'est Frédéric Zougoubi. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. En tout cas, bravo à vous, vous avez gagné un mois d'abonnement au Pronoviepi sur le site turf-fr.com. Il vous faut tout simplement envoyer un mail à notre service client. L'adresse s'affiche en bas de votre écran, david.turf-fr.com pour avoir votre dû. Il vous créditera ce mois et vous pourrez ainsi consulter nos pronostics VIP pendant tout un mois. Merci à tous une nouvelle fois d'avoir participé à ce petit challenge hebdomadaire. Et on remet ça bien entendu la semaine prochaine. On va parler maintenant du Quintet Plus de mardi. On va rester sur la Côte Normande après le Quintet de lundi à Deauville. On est à Clairefontaine, mardi 22 octobre, avec le prix des équidaises à handicap pour des poulains et pouliches de 3 ans. On a 16 concurrents âgés de 3 ans. Sur le parcours de 2400 mètres. Ce sera la première course du programme prévue à 13h55. On a une course qui est très ouverte, avec pas mal d'incertitudes concernant une bonne partie des candidatures. Il y en a qui débutent dans cette catégorie. Il y en a quelques-uns. Je n'ai pas compté combien. Il y en a combien ? 3, 5 qui entament leur premier essai dans les handicaps. Et puis d'autres qui ont déçu. Donc voilà. Il va falloir faire les bons choix. J'espère en tout cas avoir fait les bons avec en tête de ma sélection le numéro 11, Ghanas. J'ai fait le choix de prendre en tête de ma sélection un cheval expérimenté qui a fait ses preuves dans cette catégorie. Il a couru déjà 4 quintets. Il a été placé à 2 reprises. Il a été rallongé progressivement. C'est un cheval qui en début de carrière a commencé sur 1000, 1300, 1400. Et puis progressivement, son entourage a décidé de le rallonger. Ça a porté ses fruits, notamment lors d'un quintet disputé le 12 septembre sur l'hippodrome de Longchamp, où il a terminé 3e. Déjà dans un lot similaire, dans le sens où il n'y avait que des 300. En tout cas, il prouvait qu'en valeur 35, il était compétitif. C'est un super finisseur. Il est associé à Michael Barzalona. Je pense que le parcours ne va pas le déranger. En tout cas, il a déjà bien fait sur l'hippodrome de Clairefontaine lors de l'été de ses 2 ans. Voilà un cheval qui a de l'expérience. Ça peut être un avantage. Et je pense qu'il peut s'en servir pour avoir des ambitions pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position, Lily Lux, le 14, l'un des débutants dans cette catégorie. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé déjà sa régularité, son parcours. Elle a débuté en fin d'hiver dernier par une deuxième place à Chantilly. En plus, lors de cette deuxième place, elle battait une certaine Raybia qu'on a vue se mettre en évidence dans un quintet à deux reprises. Sur 2400 mètres, notamment à Clairefontaine cet été, elle a fait l'arrivée en 36,5. Et c'est vrai que Lily Lux, elle, pour son premier handicap, est prise en 34. En théorie, il y a quand même 5 livres d'écart. Ça laisse pas mal de marge. En tout cas, même si de l'eau a coulé sous les ponts, cette Lily Lux a réalisé une bonne rentrée en dernier lieu du côté de Cran. Alors, elle monte de catégorie, mais j'aime beaucoup son profil. Et je pense que cette pouliche Meden est capable de se révéler dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 13. J'ai suivi la ligne à un Gengis Dragon. Encore une fois, une pouliche de 3 ans. C'est vrai qu'elle a très bien couru en dernier lieu derrière Lily Lux. Alors, elle est battue assez nettement à poids égal. Du coup, je vois mal une revanche. Après, c'est vrai qu'on le sait pas avec les pouliches de 3 ans qui ont tendance à progresser. Il y a quand même parfois des surprises, ou en tout cas, des chevaux qui reprennent leur revanche. Toujours est-il que cette protégée Diane Barbero a couru 4 fois pour 4 podiums. Elle est encore Meden, elle aussi, mais elle a des arguments à faire valoir. Elle est bien placée en bas de tableau. Elle a couru à 2 reprises sur ce parcours pour 2 2e places cet été. Donc voilà, pas mal d'atouts dans son jeu. Niveau ligne, voilà, il faut voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, le fait d'avoir fait confiance à Lily Lux, ça me semble assez logique de retenir également très haut Genghis Dragon. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 6, Jansi. Jansi qui a déçu pour son unique essai dans cette catégorie. C'était cet été sur l'hippodrome de Vichy. Je la condamne pas là-dessus. Elle a repris un petit peu de fraîcheur. Elle a très bien couru dans une classe 2 du côté de Cran, en battant notamment Tiger Rock, qu'elle retrouve dans cette compétition. En tout cas, elle a été battue de peu pour la victoire. Je pense qu'il ne faut pas condamner cette pouliche sur son seul échec dans cette catégorie. En plus, elle a été battue par une pouliche qui a tenté sa chance au niveau supérieur. Donc je pense que la ligne est bonne. Et pour son retour dans cette catégorie, je pense que si Alain Poitier a décidé de retenter le coup, c'est qu'il la pense capable de bien y faire. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 3. C'est Tiger Rock. Je parlais de la ligne où Jansi venait de battre Tiger Rock. C'est vrai que Tiger Rock n'a couru que trois fois, mais une victoire et deux places. On ne peut pas rêver mieux. En plus, sa victoire a eu lieu sur ce parcours cet été. Donc clairement, il y a des aptitudes. Maintenant, sa dernière course, on s'attendait à beaucoup mieux de sa part. Même si troisième, ce n'est pas si mal que cela. Il était quand même proposé à une cote de 8 pour 10. Il était très, très joué. Donc le fait qu'il ait été battu par Jansi, c'est quand même révélateur. Il a peut-être ses limites également. Maintenant, il est pris une valeur qui est quand même assez correcte. On ne connaît pas trop ses limites. C'est toujours pareil. On en a vu se révéler notamment du côté de Carlos et Yann Lerner qui orientent souvent avec une belle réussite leurs pensionnaires dans les handicaps. Et c'est vrai que ce Tiger Rock, je pense qu'il faut s'en méfier. Au moins, eu égard au redoutable entraînement dont il dépend et aux performances qu'il a quand même réalisées jusqu'ici. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 4, Ouro Preto. Un cheval qui a eu d'autres ambitions en début de carrière à l'âge de 2 ans. Il a eu deux petites interruptions de carrière et puis il a finalement ouvert son palmarès en dernier lieu sur l'hippodrome d'Amiens. Je pense que le rallongement de la distance ne va pas le déranger. Michael Delzangle, en général, il a des chevaux qu'il rallonge progressivement, qui ont pas mal de tenues et je pense que celui-là en fait partie. En tout cas, j'aime beaucoup son profil. Il débute à Clairefontaine, pardon, mais j'aime beaucoup les lignes qu'il a et je pense qu'avec un terrain très souple et que je crois qu'il a annoncé, ça ne devrait pas le déranger le contrarié et je pense que pour son premier essai, lui aussi, dans cette catégorie, il est capable de réaliser une très belle performance. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 12 est des striaves qui a déçu. Lors de son seul essai dans les handicaps, c'était fin septembre du côté de Saint-Cloud, seulement huitième, alors qu'il était quand même assez joué. Maintenant, il a été baissé d'un kilo sur l'échelle des valeurs. Je pense que le fait de retrouver cette distance va jouer en sa faveur. Et c'est vrai qu'au vu des lignes et des performances qu'il a quand même réalisées, je trouve que son profil est assez intéressant et à mon sens, il faut lui accorder une seconde chance. Pour moi, il est capable de remettre les pendules à l'heure. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 15, Mélangot, qui a retrouvé un peu de compétitivité. C'est vrai qu'il avait remporté un handicap au printemps sur l'hippodrome de Longchamp, derrière. C'était un petit peu plus difficile. Sa valeur a été revue à la baisse à plusieurs reprises. Là, en valeur 33,5, il a prouvé les deux dernières fois qu'il était capable de très bien faire, que ce soit à Saint-Cloud ou à Fontainebleau, que ce soit en terrain lourd ou terrain très souple. Donc, il s'adapte à tout. C'est un cheval qui est bien placé en bas de tableau et je m'en méfie tout particulièrement. Il monte un peu de catégorie. Mais attention, je ne serais pas surpris de le voir faire l'arrivée de ce Quintet. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 7, Rivalité, qui monte un petit peu de catégorie. Il faut dire qu'il a remporté déjà deux handicaps cette année. C'était au cours de l'été. Donc, un cheval qui ne cesse de progresser depuis qu'il est revenu dans cette catégorie. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner. Il est maintenant en valeur 37. Il y a beau avoir Maxime Guyon sur son dos, je pense que la marge quand même se réduit un petit peu. Même si, comme je l'ai déjà dit avec plusieurs concurrents, on ne peut pas connaître totalement les limites d'un cheval, surtout à l'âge de 3 ans. En tout cas, la forme est là. Il fera son maximum pour repousser ses limites et pourquoi pas lui aussi prendre une place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 11 que j'ai retenu devant le 14, le 13, le 6, le 3, le 4, le 12 et le 15. Et en cas de non partant, le numéro 7. En conseil de jeu, ce n'est pas évident. Vous l'avez bien compris, avec un quintet pour jeune pouce comme ça. Le 11, Ganas, pour moi, c'est une bonne base parce qu'il a prouvé sa compétitivité, son aptitude à cette distance. Voilà, c'est un cheval qui a de l'expérience, qui est bien placé au niveau de l'échelle des valeurs et qui est confié à un pilote. Le 14, Lily Lux. Alors, c'est vrai qu'elle débute dans cette catégorie, mais je trouve qu'elle a des lignes à faire valoir. Elle vient de battre Tinguis Dragon. Du coup, je fais confiance à cette ligne et j'ai retenu également ce concurrent dans ma sélection, cette concurrente, pardon, cette pouliche de 3 ans. D'autant qu'elle est munie, je ne l'ai pas dit, des ER, je crois, pour la première fois. Oui, c'est ça, elle est munie d'ER pour la première fois. Donc, attention, ça peut également lui permettre de franchir un cap. Et il faut clairement s'en méfier. Donc, 11, 14 et 13, mes 3 préférés. Dans cette épreuve, moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve de notre côté mercredi. Ce sera du côté d'Agin. Il y aura le 47e Grand Prix du Sud-Ouest. Ce ne sera pas le Quintet, mais il y aura quand même une épreuve intéressante qui sera supportée par la carte. On en reparlera d'ici là. Je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye, bye.